Voici pourquoi vous ne devriez jamais créer vos propres mots de passe. Il y a quelque temps, j'ai vécu un cauchemar. L'un de mes comptes les plus importants a été piraté. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'avais choisi un mot de passe facile à retenir, comme ma date de naissance. Notre cerveau nous pousse souvent à opter pour des combinaisons simples, mais ce sont ces choix qui rendent nos comptes vulnérables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur de créer vos propres mots de passe et pourquoi un gestionnaire de mots de passe est la solution pour protéger vos informations. Et en bonus, je vais vous recommander des gestionnaires de mots de passe gratuits, sécurisés et fiables, qui vous éviteront de perdre vos mots de passe. Ne laissez pas cette erreur vous exposer au risque. Restez avec moi pour découvrir comment sécuriser efficacement vos comptes. Vous vous demandez peut-être pourquoi les mots de passe que nous créons nous-mêmes sont si risqués. La plupart d'entre nous choisissent des mots de passe basés sur des informations faciles à retenir. Une date de naissance, le nom de notre animal de compagnie, ou encore des suites de chiffres évidentes comme 1, 2, 3, 4. Mais saviez-vous que plus de 80 personnes et piratages réussis sont dus à des mots de passe faibles? Six choix sont les premiers que les pirates informatiques devinent. Les hackers utilisent des outils sophistiqués pour tester des millions de combinaisons en un temps record. Chaque minute que vous passez sans un mot de passe sécurisé, vos comptes sont en danger. Lorsque vous utilisez un mot de passe que vous avez inventé vous-même, vous ouvrez la porte à des attaques potentielles. Pensez-vous vraiment que votre date de naissance est un mot de passe sécurisé? C'est pourquoi il est crucial de ne pas se fier à des mots de passe inventés à la hâte. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution simple et efficace. Un gestionnaire de mots de passe. Imaginez l'ASPASS comme un coffre-fort numérique, où chaque mot de passe est une clé protégée derrière des couches de sécurité que seuls vous pouvez ouvrir. Plutôt que de compter sur vos propres combinaisons, un gestionnaire de mots de passe peut générer des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes. Six mots de passe sont stockés de manière sécurisée et cryptée, rendant presque impossible leur déchiffrement par des hackers. L'un des gestionnaires de mots de passe les plus fiables est LastPass, que vous pouvez utiliser gratuitement. Il vous permet de générer des mots de passe forts, de les stocker en toute sécurité et d'y accéder facilement sur tous vos appareils. Voici comment l'utiliser sur votre PC et votre smartphone. Pour commencer sur PC, rendez-vous sur le site de LastPassHTPS colonne slash slash www.lastpass.com slash et téléchargez l'extension pour votre navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox. Une fois installé, vous verrez une icône LastPass dans la barre d'outils de votre navigateur. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur l'icône et suivez les instructions pour en créer un. Il ne vous restera plus qu'à ajouter vos comptes en ligne et LastPass proposera de sauvegarder vos identifiants à chaque nouvelle connexion. Vous pouvez même générer des mots de passe sécurisés pour chaque nouveau compte. Et pour ceux qui préfèrent gérer leur compte sur leur smartphone, téléchargez l'application LastPass depuis l'App Store ou Google Play. Connectez-vous avec votre mot de passe principal, activez l'auto-remplissage dans les paramètres de votre smartphone et laissez LastPass remplir automatiquement vos identifiants sur les applications et les sites web. Vos mots de passe seront synchronisés automatiquement entre votre smartphone et votre PC, vous offrant une sécurité optimale où que vous soyez. Voilà pourquoi vous ne devez plus jamais créer vos propres mots de passe. En utilisant un gestionnaire de mots de passe comme LastPass, vous non seulement protégez vos informations personnelles, mais vous simplifiez aussi la gestion de vos comptes. Et le meilleur dans tout ça, c'est gratuit ! Alors, ne prenez plus de risques inutiles. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour plus de conseils sur la sécurité en ligne. Et en vous abonnant maintenant, je vous montrerai d'autres astuces pour sécuriser votre vie numérique sans frais supplémentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à protéger leur compte eux aussi. À très bientôt pour de nouvelles astuces sur la sécurité numérique.